Le BondiBlog en tant que média en ligne qui a été créé en 2005 et qui regroupe des jeunes venus d'horizons différents, qui aspirent au métier journaliste ou pas, écrivent pour le BondiBlog et bénéficient d'un encadrement et d'une petite formation grâce à nous. Donc en cela, le BondiBlog fait de l'éducation aux médias depuis 2005. On mène également des activités, des ateliers au sein d'écoles, on intervient au prix de bibliothèque ou de médiathèque où on suit des élèves sur toute une année ou alors on intervient à divers moments de l'année scolaire pour parler du métier de journaliste, parler de notre quotidien, de la fabrique de l'information et surtout pour apprendre aux élèves qu'ils ont des choses à dire, des choses à raconter, qu'ils se rapproprient leurs récits et que finalement il y a plein de choses qui se passent dans leur quotidien qui peut être intéressantes et qui peut donner lieu à un sujet. Le BondiBlog fait un travail d'éducation aux médias et à l'information parce qu'il estimait que c'était nécessaire pour certaines parties de la population, mais aujourd'hui finalement pour toute la population, d'apprendre comment on se fabrique la formation, de se réapproprier les récits, d'apprendre comment finalement prendre la parole, comment décrypter une information, comment la recevoir pour toutes ces raisons et parce que dans les quartiers, on sait que des fois la représentation médiatique qui en est faite n'est pas toujours satisfaisante. Donc à partir de là, évidemment que c'était nécessaire pour le BondiBlog de s'investir dans tout ce travail d'éducation aux médias. Les enseignements qu'on en attirait, en tout cas, c'est qu'on a parfois, grâce à notre prépa, à notre travail quotidien, rapproché le métier de journaliste de certains jeunes qui s'imaginaient que ce n'était pas un métier pour eux ou qu'ils ne se voyaient pas être journalistes un jour. D'autre part, les autres enseignements, c'est le fait de savoir que c'est une matière qui finalement intéresse un peu tout le monde, savoir comment l'information est fabriquée. Et même si elle n'intéresse pas tout le monde, c'est nécessaire que les gens s'y intéressent, parce que ça permet d'avoir un jugement critique, ça permet de développer ce sens critique-là et d'être aussi en quelque sorte un meilleur citoyen. Parce que quand on est mieux informé, on est mieux à même de prendre des décisions. Nos préconisations, c'est forcément d'une part qu'il y ait plus de moyens, qu'ils soient humains, financiers, sur toutes ces thématiques-là. On a aujourd'hui des acteurs identifiés, que ce soit dans le monde associatif comme dans le monde institutionnel, sur l'éducation aux médias. C'est évidemment renforcer leurs activités et continuer à encourager le travail des professeurs qui sont plutôt volontaires sur ces thématiques-là. Et évidemment, de rendre un peu ce sujet-là une cause nationale finalement, parce que c'est extrêmement important dans la construction du citoyen. C'est aussi une part de l'éducation populaire qu'il faudrait remettre, on va dire revivifier, remettre au goût du jour aussi en France. Donc voilà. de l'éducation populaire.